Bonjour les stratèges et les autres. Qu'est-ce qu'une décision stratégique ? On emploie ce terme parfois de décision stratégique, ce qui est un peu bizarre, parce qu'en fait la décision c'est la mise en œuvre de la stratégie, disons qu'il y a une phase d'analyse qui aboutit sur une décision et ensuite sur un plan d'action. Donc la décision est un temps entre l'analyse et le plan d'action. On parle de décision stratégique. Alors, dans un de mes livres je crois que je dis qu'est stratégique toutes les décisions pour lesquelles le droit à l'erreur est cher. Donc ça c'est la définition d'enjeu. Stratégie, il y a un enjeu, un enjeu fort. Mais en fait ce qui fait qu'il y a analyse, c'est qu'il y a incertitude. Quand la décision, le choix relève d'un calcul déterministe, on ne se prend pas la tête en quelque sorte. On ne parle pas de décision stratégique pour calculer les dimensions d'un pont. On fait le calcul, on met le coefficient de sécurité et on y va. On n'est pas dans une décision stratégique. Donc dans l'ordre de la technique, les choix sont plutôt faits, résultent plutôt de calculs qu'on espère rationnels. De même pour faire, pour qu'un avion vole, il faut faire les bons calculs, les bons choix et ce n'est pas une question d'incertitude. Quand il y a enjeu et incertitude, effectivement, il y a décision stratégique. Alors, je crois que c'est Clémenceau qui disait, pour prendre une décision, il faut toujours être un nombre impair et trois, c'est déjà trop. Donc j'ai repris dans ma première pièce de théâtre, pour prendre une décision, il faut toujours être un nombre impair et jamais plus de deux. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la situation où j'ai un très fort enjeu, où je comprends que si je me trompe, ça va me coûter cher, et où fondamentalement, je ne sais pas quelles vont être les conséquences de ma décision, parce que je n'ai pas toutes les données, parce que le déroulement du monde n'est pas déterministe et parce que de toute façon, ma décision va commencer à interagir avec d'autres événements à venir que je ne connais pas, donc elle peut être, même si elle est intelligente, détournée. Donc dès que je suis dans cette situation-là, je suis dans un grand inconfort. Et donc c'est pour ça, souvent, que le décideur se retrouve seul. C'est que cet inconfort, personne ne veut le porter, parce que qui devra rendre des comptes derrière si la décision, si les résultats de la décision sont mauvais, si la décision échoue ? Qui devra rendre des comptes ? Après la bataille de la Marne, il y a eu une polémique. Donc la bataille de la Marne, on est en septembre 1914, la situation est désespérée et la bataille de la Marne, en cinq jours, va sauver la situation, enfin éviter que la France perde Paris, ce qui est évidemment une histoire saisissante. Et en fait, il y a eu une polémique, parce que la bataille de la Marne, pour livrer la bataille de la Marne, Joffre, général en chef, a pris certaines décisions, et Gallienny, défenseur de Paris, a pris certaines décisions. Donc on a dit, qui a gagné la bataille de la Marne ? Est-ce que c'est Joffre ? Est-ce que c'est Gallienny ? Et Joffre a simplement dit, pour clore cette polémique, « Je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais je sais qui aurait été responsable si elle avait été perdue. » Et donc il voulait dire qu'en fait, ce qui renvoie le décideur à cette solitude, c'est bien l'union de l'incertitude et de l'enjeu qui fait que l'échec serait lourd à porter, et que personne n'a envie de le porter. Voilà pourquoi le troisième ingrédient de la décision stratégique, outre l'enjeu et l'incertitude, c'est bien la solitude. Finalement, le décideur, c'est celui qui assume la solitude de la décision. Donc définitivement, pour prendre une décision, il faut bien être un nombre impair, et jamais plus de deux. Voilà les stratégies et les autres, ce que j'avais à vous dire sur la décision stratégique et son lien avec la stratégie. Si ceci vous intéresse, eh bien je vous invite à prendre la décision de vous abonner à cette chaîne YouTube. Décision stratégique, mais plus risquée.